bonjour bonjour tout le monde c'est monique à z l'impacteuse si c'est la première fois que tu me découvres n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne youtube ici même si je suis caché sous mes lunettes là je me suis réveillé avec des yeux rouges donc je vais chez les pharmaciens ok si c'est la première fois ben n'hésite pas à t'abonner puis à liker les vidéos moi je suis ici pour dire les vraies choses et les vraies choses là parfois ça va te plaît et puis il ya des fois aussi où tu vas pas aimer ben c'est ma marque déposée ça là attend je viens me placer ça là cette alliance que tout être humain porte que ce soit la femme ou que ce soit l'homme ça veut dire que tu appartiens à quelqu'un ça veut dire que ton petou là c'est pour ton mari ton petou là ça dit ton zizi là c'est pour ta femme donc on est ici ça dit c'est tellement évident pour comprendre ça qu'il doit même pas avoir de débat mais quand on dit que tu appartiens à l'homme là ça dit désormais là dès lors que tu es marié ça dit il ya des ça dit il ya des pas que tu ne dois pas franchir il ya des comportements que tu ne dois pas faire il ya des agissements que tu ne dois pas avoir donc quand une femme mariée ou bien un homme marié ça se retrouve à envoyer des messages à une autre personne c'est dans quel but quand vous êtes en train de vous envoyer dans les messages dans les whatsapp là c'est pour que la pile et le compte se croisent donc il ya eu infidélité même si ça vous salue même si l'acte n'a pas eu lieu il ya eu infidélité et de dès lors qu'il ya eu infidélité il ya une personne qui a été lésée donc nous autres on ne peut pas être contre ça et infidélité comme je l'ai dit dans mes vidéos précédentes l'infidélité c'est un état d'esprit ça veut dire que c'est un des individus adultes mais quand dans le foyer on est là et puis on joue avec le mental de l'autre quand dans le foyer on est là on abuse financièrement de l'autre et puis on se retrouve à l'aide dehors en tant qu'une femme mariée ça dit tu es là tu as ce manteau que j'ai mis là comme manteau de femme mariée quand tu passes on dit voici madame temps alors que dans ça là tu prends ton corps tu t'en vas donner à quelqu'un d'autre dehors tu n'es qu'une prostituée tu es une prostituée parce que c'est là la différence c'est que toi tu es dans un foyer parce que quand tu t'en vas dehors là c'est la prostitution pure et simple contrairement à ce que des ignats des ignorants vont toujours penser l'infidélité c'est pas une erreur l'infidélité c'est un choix aller faire de l'infidélité à son partenaire ou sa partenaire c'est un choix puisque ça vient avec des stratégies que tu mets en place puisque ça vient avec des mensonges parce que au moment tu es en train de faire l'infidélité là tu te dis que l'autre même là c'est un idiot il comprend rien et puis tu t'en vas tu fais ça dehors donc quand les conséquences arrivent là il faut qu'on assume moi je le dis souvent quand je regarde le raisonnement de certaines femmes je me dis pour parler comme l'autre qui es tu you be you oui en bon anglais on dit ou alou oui qui es tu parce que parfois tu as l'impression que la femme africaine elle a une autre façon de réfléchir comment vous pouvez dire on doit soutenir par solidarité féminine mais de quoi est ce qu'on est en train de me parler de quoi est ce que tu es en train de parler quand tu parles de solidarité féminine donc une femme se lève en tant qu'une femme mariée et puis elle prend son coup et tout là elle s'en va donner à quelqu'un d'autre dans un hôtel son mari découvre toutes les preuves ça là on doit la soutenir parce qu'elle est une femme non nous autres là ça ne va pas dans notre vision des choses excusez moi oui c'est ça excusez moi ça ne va pas dans notre perception des choses que ce soit l'homme ou bien la femme qui avait fait ce tacle là étant donné que nous autres nous sommes pour la parité hommes femmes on allait critiquer dans le même sens il faut qu'on arrête ça dit ces jugements primaires là oui parce que c'est primaire de dire non comme elle est de telle tribu on n'est pas ici en train de parler d'une tribu là les amis on n'est pas ici en train de parler de la carrière musicale de quelqu'un on est en train de parler d'une femme qui a dit connu et mariée qui a toujours projeté ça dit les gens ont toujours projeté une image de son de son mari et aujourd'hui qu'ils se retrouvent à faire des infidélités tout et tout oui cet homme là sont sans saline l'image à tous il ya une mauvaise image qui a collé à ce monsieur là comme un fémin comme un sali comme un gigolo de vous à moi moi j'ai jamais pensé que ce dieu cyclone mais c'était un homme qui possédait 1000 euros de sa poche moi j'ai jamais imaginé parce qu'on a tous dit c'est un gigolo un homme que tu prétends aimé un homme qui t'a donné son nom oui quoi qu'on dise là c'est pas quelque chose de banal tu as tourné toi la femme tu as tourné quand tu as trouvé quelqu'un qui t'a donné son nom ça veut dire qu'il t'a honoré on n'a qu'à se dire les vraies choses même s'il est un pouce pouce man si il est un balleure de rue qui te donne son nom il t'a respecté donc cet homme là il mérite le respect il mérite l'amour à son égard mais c'est parce qu'il a constaté aujourd'hui on se rend compte que ce monsieur là oui il a ses défauts mais il était impliqué dans la relation et quand l'autre est impliqué dans la relation et puis tu fais des tapés d'eau dans son dos que ça sort là nous autres on ne peut pas soutenir ça on peut pas soutenir aujourd'hui on ne peut pas soutenir il ya un adage dans mon dialecte qui dit que une femme quand tu n'es pas mariée c'est comme c'est comme du riz dans un champ dans la rizière n'est pas que la zone il pique dedans le jour que le propriétaire du riz là lui va couper puis l'a mis au grenier là le riz lui appartient c'est comme ça tu es la femme mariée tu as tourné ta carrosse partout tu as tourné sa ligne tu as tourné jusqu'à ce monsieur là lui t'a pris il t'a marié qui qu'il soit il mérite le respect il n'y a personne qui mérite l'infidélité parce que le réveil de l'infidélité là ça fait mal oui c'est ça ça fait mal c'est bien beau de s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis de parler de faire des commentaires toi même qui me regarde là si c'est toi que ton mari t'a fait ça ou bien ta femme t'a fait ça est ce que tu vas être content tu vas pas être content donc faut pas qu'on soit ici pour se mentir pour faire des raisonnements c'est bien ça ceux qui disent c'est bien ça là c'est des frustrés qui disent ça parce que une femme digne de son rang une femme qui a toute sa tête une femme qui connaît le sens de l'amour tu ne peux pas cautionner ce genre d'action tu peux pas cautionner comment tu vas cautionner ça c'est ça comment tu vas cautionner un homme qui a eu la preuve que sa femme couche avec telle personne on peut pas cautionner qui que tu sois donc essayer de revoir ça dit vos jugements que j'appelle des jugements parfois même à la con parce que c'est con de penser comme ça vous comprenez comme je dis là si tu appliques tu emmenais sur les réseaux sociaux c'est sûr qu'il y a la détresse derrière mais comme moi l'impacteur je suis pas ta soeur ou bien je suis pas ton frère je suis pas proche de toi donc nous là on va analyser le sujet que des gens comprennent que il ya des pas qu'il faut pas franchir donc mais tout si tu n'es pas marié ça partient à ton mari c'est clair tu es un homme marié ton zizi appartient à ta femme si vous ne voulez pas que vous rendez vous ne voulez pas rendre des comptes à vos partenaires ou bien vous ne voulez pas rendre des comptes à personne dans votre vie ça dit garder le nom de votre père quand il vous a touché vous prenez vos maisons puis vous restez là pas vous recevez qui vous voulez mais dès lors que tu es lié à quelqu'un tu dois lui rendre des comptes on n'est pas pour que ça lui reçoit des fouineurs dans le couple tu fouilles le téléphone de ton mari on est contre ça mais si tu constates quelque chose si tu vois que ce partenaire là il n'est plus le même il ya quelque chose qui a changé c'est normal que tu ailles mettre une stratégie en place pour pouvoir savoir mais qu'est ce qui se passe avec mon partenaire il ya quelque chose c'est normal mais tu peux pas rester dans la naïveté comme ça c'est vous encore quand certaines femmes se font se font ça dit se font abuser dans les foyers ou elles sont dans les foyers puis après elle écoute dix ans plus tard que le monsieur avait fait sauver la femme et tout ça c'est lui mais depuis toutes ces années là elle n'a rien remarqué mais oui si tu as remarqué c'est normal que tu ailles pour chercher mais qu'est ce qui ne va pas moi où je suis là tout le monde me connaît je suis une traîneuse mon téléphone traîne partout on me court toujours après dans la maison ma fille me dit tu mais maman prends ton téléphone toujours avec toi et puis demain ce téléphone là je mets chiot le téléphone est six mois je m'ai fait ça vous croyez que mon mari va pas se poser des questions il va se poser des questions l'infidélité de l'autre vient avec la frustration l'infidélité de l'autre vient avec le rabaissement ça te fait que tu te sens diminué tu te dis mais qu'est ce que je n'ai pas qu'est ce que je ne fais pas ça fait même dans une position des questionnements donc c'est tout à fait normal qu'on aille comprendre pourquoi l'autre comme ça donc ça ne justifie pas ça dit toutes ces injures qu'on peut mettre à l'encontre du monsieur lui-même pourquoi il a fait ça si c'est toi même que ton mari tu le soupçonnes il attend tu sens qu'il est bizarre la relation sent plus bon tu vas pas mettre les choses en place arrêtez de mentir oui c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux on va se mettre à mentir on va être en train de se donner de la contenance oui moi je suis là pour que la femme tu comprennes que quand on est dans le mariage c'est pas une institution banale je l'ai dit dans une de mes vidéos c'est valable pour l'homme et la femme moi j'ai tout dit je ne justifie pas l'infidélité de l'homme même ni l'infidélité de la femme mais tout dépend de comment la personne a réagi quand on l'a pris dans le fait c'est ça qui est important pour moi et comment ça dit la suite va se déterminer c'est tout donc c'est pas quelque chose de banal donc quand ça arrive comme ça il faut qu'on aille doucement les amis il ya des gens qui se suicident pour l'infidélité du partenaire et surtout quand tu sais que c'est à cause de l'argent que ta femme va dehors oui parce que vous êtes nombreux ce genre de femmes là que j'appelle les prostituées déguisées dans les foyers vous êtes dans les foyers encore 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 c'est vous qui avez fait les 45 ans de gêne des amis dans quand vous étiez célibataire vous avez fait des 45 ans de gêne là-bas pour que vous ayez un mari et ce mari là tu l'as demain c'est l'autre qui est dehors que tu regardes pour de l'argent c'est dommage donc nous autres là on peut pas cautionner ça aujourd'hui on ne peut pas cautionner donc si tu ne veux pas rendre compte à quelqu'un tu restes c'est à dire tu gardes le nom de ton père ou bien le nom que ta mère t'a donné quand elle t'a accouché ton nom de jeune fille là tu le gardes jusqu'à la fin de tes jours mais si tu es lié à quelqu'un là ça veut dire que tu dois rendre compte à ton mari ou à ta femme ton père tout là si vous ne savez pas je vous dis aujourd'hui toi la femme là ton père tout qui en bas de toi là c'est pour ton mari toi l'homme aussi là c'est pour ta femme donc il n'y a aucun justificatif pour dire que non c'est comme ça quand tu t'en vas écrire les messages là c'est dans le but d'aller mougou que vous êtes en train de vous écrire des messages donc pour moi là qu'il y a eu rapport sexuel ou il n'y a pas eu rapport sexuel si je te supprends avec les messages tu m'as déjà trompé c'est ça qui est clair donc comme je vous dis je suis monika z l'impacteuse n'hésite pas à t'abonner à liker la vidéo c'est la vraie chose je vous dis c'est que vous voulez pas attendre là c'est ça qui est là il n'y a pas il n'y a pas un discours dedans si avant là j'étais comme une jeune fille qui venait par les saisons indiqué comme elle est frustrée là c'est pour ça je suis pas jeune fille je suis femme mariée d'enfoyer donc quand je vous parle je vous parle des vraies choses il ya eu de l'infidélité il ya quelqu'un qui a été brimé dans toute sa dignité c'est quelqu'un qui mérite soutien total dont nous autres là on soutient on soutient parce que elle est une star mais prenait sa carapace de star là pour aller encore chercher l'argent dehors avec son sexe c'est ça qui est la vérité toutes les preuves sont là là toutes les preuves whatsapp qui sont là tout ça dit tu es une femme mariée mais tu dors dans des hôtels avec d'autres hommes on peut accepter ça on peut pas accepter tu es un homme marié tu ne peux pas faire ça aussi non plus donc moi je suis là pour vous dire les vraies choses n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo même si tu aimes ou tu n'aimes pas au moins il y a fini de parler merci beaucoup ciao merci beaucoup merci à tous merci 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 merci